La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Bonjour. Le Président l'avait dit, il l'avait confessé et il passe à l'action. Il avait dit, la bête de l'événement est là. Et je vous assure qu'elle est bien là, mais nous avons la prière pour combattre ces choses. En tant que chrétien, premièrement, ensuite en tant que pasteur et puis en tant que citoyen français, au vu de ce que je connais de la parole de Dieu et de ce que j'ai comme référence par rapport à la moralité et par rapport au devoir d'une nation, d'un gouvernement, je voudrais vraiment m'exprimer et dire que ce que nous avons vu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est absolument choquant. Je qualifierais d'odieux ce que nous avons vu et j'y apposerai trois mots, trois qualificatifs. Premier mot, sorcellerie. Deuxième mot, impudicité totale. Et troisième mot, blasphème contre le christianisme. De tout ce que nous avons pu voir dans cette cérémonie, la chose la plus choquante fut inévitablement, incontestablement, l'imitation, la représentation et la moquerie de la scène de Jésus avec ses disciples. Nous devons défendre nos valeurs et nous ne devons pas permettre un tel blasphème, une telle humiliation et nous devons réagir. ce qui est excessivement choquant aussi, c'est ce plateau qui est devant avec des aliments, visiblement peut-être des fruits et nous voyons un homme complètement nu avec juste un slip. Et puis nous avons aussi un homme qui représente visiblement un des douze disciples qui a ses sous-vêtements très mal positionnés où nous voyons sa nudité à une heure de grande écoute où des enfants sont devant le poste de télévision. Un autre élément que j'ai relevé, c'est les cavaliers de l'Apocalypse où nous voyons dans l'Apocalypse au chapitre 6 les cavaliers qui sont libérés pour la destruction, pour la mort, pour l'angoisse, pour la souffrance des humains. Et donc ces cavaliers sont représentés, particulièrement le cavalier blanc qui lui est l'imitation de Christ. Vous lirez dans l'Apocalypse 6 il y a les quatre cavaliers dont le cavalier blanc qui n'a rien à voir avec Christ qui est une imitation de Christ et dans cette cérémonie d'ouverture nous voyons la représentation de ce cavalier qui entraîne à sa suite toutes les nations. Là il y a un message très 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 clair par rapport au message biblique de l'Apocalypse qu'est-ce que cela vient faire une fois de plus dans les Jeux Olympiques. Un autre élément le veau d'or nous voyons dans le décor apparaître un veau d'or on se demande ce qu'il fait là mais nous nous savons chrétiens nous savons nous pasteurs que le veau d'or est une idole qui est très appréciée des adorateurs de Satan l'esprit de la sorcellerie. Un autre élément très très choquant c'est Marie-Antoinette décapitée une scène qui vraiment est choquante qui est traumatisante surtout pour là encore les enfants et les adolescents qui sont devant leur poste de télévision et qui voient cela. C'est très choquant au niveau de notre subconscient quelque chose est imprimé il y a là aussi un message qui passe par rapport à la révolution française. je laisse chacun comprendre ce que ce message veut dire.